Musique Goutenabend, bonsoir à toutes et à tous, c'est Arte Journal, bienvenue. Concilier transition énergétique et exploitation des ressources, l'équation est compliquée. Dans la baie de Saint-Brieuc, elle tourne même au conflit ouvert. Les marins pêcheurs du secteur s'opposent à la construction d'un parc de 62 éoliennes offshore. Ils craignent les conséquences de ce chantier titanesque sur les espèces pêchées. Mais malgré leurs protestations, les travaux ont commencé au début du mois et les exploitants assurent qu'il n'y aura pas de nuisances pour les espèces sous-marines. Reportage Nicolas Joc, c'est Loïc Vibaud. Dans la baie de Saint-Brieuc, les marins pêcheurs sont en colère. Ce jour-là, ils bloquent l'accès au port d'Erki pour paralyser les travaux du futur parc éolien implanté à 16 km des côtes. Un parc dont la construction, qui s'éteindra sur 3 ans, pourrait menacer les ressources en poissons et l'avenir des 300 bateaux de pêche de la baie. On tape ce qui se passe aujourd'hui pour la pêche artisanale ! C'est un scandale ! Le climat actuel, il est très tendu. Ce projet va se situer dans une zone de pêche artisanale, là où c'est très bien géré. Les travaux, aujourd'hui, nous n'avons aucun, mais vraiment bien aucune étude qui étaye comme quoi il n'y aura pas d'impact sur la ressource. Julien Tréorel est marin pêcheur. Ils possèdent deux chaluts qui se déplacent chaque jour dans la zone du futur parc éolien. Depuis 10 ans, ils se mobilisent pour obtenir de la part de l'Etat et de l'entreprise Iberdrola, exploitant du futur parc, des garanties sur la préservation des espèces. Ici, en rouge, toutes les éoliennes qui vont être disposées. Ici, en bleu, qui montent comme ça progressivement, ce sont les casiers à bulots qui nous permettent de travailler et de pêcher de bulots. C'est dramatique, aujourd'hui, c'est la mort de la pêche. Pour les pêcheurs, c'est toute une filière économique et les écosystèmes marins qui sont menacés par ce projet titanesque. 62 éoliennes, hautes de 210 mètres, vont être implantées dans les fonds marins. Les forages et les rejets de sédiments vont prévoquer d'importantes perturbations. Pourtant, la société Elle Marine assure que les travaux n'auront pas d'impact sur la ressource. Les études qui ont été faites sont extrêmement poussées. Des laboratoires indépendants et extrêmement compétents dans des domaines qui sont très pointus. Très souvent, ça a été de la recherche même fondamentale, parce qu'il n'y avait pas d'études sur le sujet. Et donc là, les conclusions sont rassurantes. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que la France, maintenant, est vraiment à un rendez-vous qu'elle ne peut pas manquer. Industrialiser la mer n'aurait donc aucune conséquence. Un optimisme que conteste Grégory Ledroumaguay, qui conseille le comité des pêches sur l'éolien en mer. Pour lui, les études sur le bruit des travaux restent au contraire encore très insuffisantes. C'est une perturbation physique, un bruit. On ne sait pas quelle est la réponse biologique des espèces, qui sont exploitées par les marins pêcheurs, à cette perturbation physique. Mais pas que d'un point de vue comportement. C'est aussi d'un point de vue physiologique. Est-ce que ça a un impact sur la reproduction, sur l'alimentation ? Et ça, on n'a aucune réponse. Et toutes ces incertitudes font qu'aujourd'hui, on arrive à un point de blocage avec les professionnels, parce que les réponses ne sont pas apportées. Les marins pêcheurs restent déterminés à s'opposer au parc éolien tant que des garanties scientifiques fiables ne seront pas disponibles. Pour que ce principe de précaution soit pris en compte, ils ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne.